Hopla Hey je suis pas bête J'ai prévu de mettre un peu d'image On va couper le son quand même Putain j'ai kiffeté Je vais pas arrêter de regarder pour la première fois Je vais pas vous regarder vous Je vais regarder l'écran Ah mais c'est flouté en fait Au moins ça fait un peu d'animation derrière Je vais vous montrer pas mal d'images On va commencer cette vidéo je vais arrêter de raconter ma vie hein Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai pas du tout préparé ce que j'allais dire dans cette vidéo En fait j'ai plein d'informations qui me viennent dans le cerveau d'un coup Et j'ai envie de tout vous dire mais c'est pas possible parce que vous allez rien comprendre Ca ressemblerait à peu près à Et du coup bah la vidéo Bah ça y aurait aucun sens Si vous avez décidé de cliquer sur la petite Miniature de cette vidéo c'est parce que vous avez envie D'avoir un peu d'informations à propos de EF EF c'est quoi ? EF c'est Education First donc on devrait dire IF D'ailleurs mais bon c'est pas grave On va dire EF. EF c'est un organisme Linguistique qui propose des cours de langue A l'étranger en immersion Dans le pays dans lequel on apprend la langue Je m'explique si vous avez décidé d'apprendre l'anglais Bah vous avez le choix entre Bah le Canada, les Etats-Unis, l'Ottawa, l'Afrique du Sud, l'Angleterre Bref vous avez compris Il y a pas mal de destinations Possible et imaginable Mais il y a aussi beaucoup de langues De toute façon je vous laisse un lien dans la description C'est la première chose que vous allez voir C'est un lien pour télécharger la brochure de 2019 Vous allez avoir sur cette brochure Toutes les destinations, toutes les écoles par pays Tous les programmes que vous pouvez faire avec EF En parlant de programmes Oh cette transition est plutôt cool Les programmes qui sont possibles de faire avec EF Il y en a 3 différents Donc en fait en fonction du programme que vous allez choisir Ca va être de plus en plus intense Moi j'avais pris le programme intensif Parce que j'avais vraiment besoin d'améliorer mon niveau d'anglais Je suis parti 6 mois avec Grisban En séjour intensif Pourquoi intensif ? En fait tout simplement parce que En plus des cours de langue Je pouvais choisir des petits cours supplémentaires Donc il était toujours des cours de langue Mais je choisissais le thème parmi tout ce qui était proposé Donc ça pouvait être de regarder des films Si on comprenait pas bien les accents Ça pouvait être de préparer un examen Si on avait besoin d'avoir un certain niveau d'anglais Avant de rentrer dans son rendez-golf Enfin bref, vous avez compris Il y avait plein de choses différentes Les cours justement, comment ça se passe ? Les cours ils sont articulés sur toute une semaine Du lundi au vendredi Comme dans les écoles normales Sauf que là c'est que des demi-journées de cours Vous travaillez soit le matin, soit l'après-midi Ça c'est un emploi du temps qu'on vous donne Une fois que vous êtes sur place Et vous le découvrez une fois sur place En fonction du niveau de langue dans lequel vous êtes Vous allez avoir soit à travailler le matin Soit à travailler l'après-midi Parce que oui ! Les cours en fait vous êtes mis dans des niveaux En fonction de votre niveau Donc je sais pas si vous connaissez les niveaux de langue Ça va de A1 à C2 Donc A1, A2 on est vraiment débutant B1, B2 on devient intermédiaire Et C1, C2 c'est les niveaux experts Pour ma part moi j'ai fait Je sais comment je suis arrivé Le premier mois j'étais un petit niveau B1 Et donc quand j'ai quitté EF J'étais niveau B2, C1 quoi Donc en 6 mois Pouf ! Ils m'ont fait passer D'un niveau de débutant intermédiaire A un niveau de vraiment genre Upper intermediate Ce qu'ils appellent ça Donc presque expert quoi quasiment Depuis j'ai pu progresser encore Enfin c'est pas mon niveau Les cours c'est vraiment des cours beaucoup plus lucratifs C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir en France ou ailleurs Même en Belgique, en Suisse, peu importe On va beaucoup échanger avec le prof Avec les autres élèves Il va y avoir des jeux On va se déplacer dans la classe C'est pas juste qu'on est assis derrière le bureau On regarde ce qu'il y a au tableau On réécrit On enregistre rien On attend qu'une seule chose C'est que ça sonne Et puis qu'on parte à la plage Non c'est pas du tout comme ça que ça se passe Au contraire ils nous font pratiquer Donc évidemment il y a tout le temps un petit moment Qui est un petit peu plus théorique Mais il y a beaucoup 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 de pratiques Ce qui fait que notre niveau Il progresse d'un coup Et puis ce qui est cool C'est le fait que ce soit en immersion dans le pays Et bah on pratique la langue Même quand on n'est pas en classe Et puis vu qu'on fait des amis Qui viennent du monde entier Et qui ne parlent pas notre langue Et bah on est obligé de continuer à pratiquer la langue Donc je vous dis en espace de 6 mois C'est très bien On va se dire ça comme ça Mais Damien tu nous parles des cours Une demi-journée Mais on fait quoi le reste de la journée ? J'allais y venir mon coco Ne t'inquiète pas Le reste de la journée tout simplement Soit vous faites des activités Que EF vous propose Il y a des activités gratuites Il y a des activités payantes Ca c'est à vous de savoir Si vous voulez les faire Si vous voulez les payer ou pas Mais vous pouvez aussi faire Vos propres activités Bah voilà Moi j'étais à Brisbane Il y avait une fake beach Ce qu'on appelait la fake beach Donc la city beach Ou la street beach Je sais plus comment l'appellent les australiens Mais non on se retrouvait souvent là-bas On organisait nos petites activités A partir de ce moment-là EF propose également des activités le week-end Moi pour Voilà on a pu faire pas mal d'activités Moi ils m'ont emmené faire des soins parachute Un surf camp C'était un séjour de deux jours Déjà le vendredi soir on est arrivé Bam tout le monde Grosse bouffe et tout Les tipis Le DJ machin et tout Des gens ont fait Ouah trop bien Le lendemain matin on se réveille Cours de surf Le midi on rebouffe ensemble On fait des activités L'après-midi Cours de surf Le soir festoche Le lendemain matin Pouf Cours de surf On rebouffe ensemble le midi On refait des jeux Et puis après on est rentrés Enfin bref c'est le genre d'activités Qu'ils proposent le week-end Ça dépend en fonction du pays Mais Mama je vais y retourner Et puis bah également Après en fait c'est possible Vu que vous vous faites des potes sur place De faire vos propres activités Moi j'ai du coup On s'était fait potes avec des japonais C'était vraiment trop cool Je vous fais des gros bisous Si vous nous voyez Et puis bah forcément Je me suis fait des potes aussi D'autres nationalités Je me suis fait des potes mexicains Des potes espagnols Suisses belges forcément J'ai rencontré ma copine belge Le fait qu'on soit en groupe et tout Bah forcément les activités Ça coûte moins cher Là moi j'ai pu visiter des îles On faisait pas mal d'activités On faisait du canoë On faisait des petites randonnées On faisait... J'ai fait du surf sur du sable On faisait des barbecues On faisait quoi... Enfin bref voilà On a visité des parcs nationaux C'était plutôt cool quoi Je vous laisse tout de suite là dans l'écran Un petit exemple des activités que EF propose Tout simplement Ça c'est mis sur le bureau De la réception d'EF Parce que ce qui est cool Même si on part tout seul à l'autre bout du monde Et bah il y a tout le temps quelqu'un pour nous aider C'est ça aussi l'école EF À la réception il y a tout le temps Des gens qui sont là pour nous indiquer Où est-ce qu'elle est la banque la plus proche Quel papier il faut faire Comment réagir Quelle activité on peut faire Pour quel prix Et puis bah en fait on a un activity counselor Qui est là pour s'occuper de nous Tout le temps Moi le mien s'appelait Jack J'espère le revoir un jour vraiment Parce que pfff Il était vraiment trop bien ce mec Genre je l'ai kiffé Pourtant je suis hétéro hein Je vais peut-être oublier des choses Donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires Ou en message privé Bah des questions supplémentaires que vous avez Dès maintenant comme ça au moins Bah je ferai une petite note Soit je vous répondrai directement Soit je referai une vidéo Avec toutes les questions que vous avez posées Alors moi je suis parti six mois à Brisbane Mais c'est possible aussi de partir Juste une semaine ou deux Pendant les vacances scolaires Pour déjà tester Voir si ça nous... Si ça nous plaît Ou alors de partir un mois ou deux Pendant les vacances d'été Moi je suis parti six mois J'ai fait une année de césure J'ai fait six mois avec EF Et six mois où après j'ai travaillé Donc j'ai dû changer de visa Enfin bref Il y a plein de programmes différents Je vous invite encore une fois A télécharger la brochure Dans le lien qui est mis dans la description Comme ça vous avez toutes les informations Comme je vous disais J'ai dû changer de visa En fait tout simplement J'ai commencé avec un visa étudiant Moi j'ai décidé de rester plus longtemps Parce que je reprenais les cours Qu'en septembre après J'ai fait ça entre mon BTS Et ma licence Du coup moi je me suis dit Bon bah on va chercher un travail quoi Sauf que je pouvais pas travailler Plus de vingt heures par semaine Avec un visa étudiant Donc je me suis dit Bon bah je vais changer de visa Étant donné que pendant les vacances de Noël Avec les groupes d'amis Que je m'étais fait On a décidé de partir Pendant une semaine à Bali Bah j'ai pu sortir du territoire Et du coup changer de visa Parce que c'est indispensable De sortir du territoire Pour changer de visa J'ai pris un working holiday A ce moment là Et donc bah ce working holiday M'a permis après de trouver un travail Je vous conseille d'aller au restaurant C'est bon à Brisbane Si jamais vous êtes à Brisbane Et que vous regardez cette vidéo Et de faire coucou De la part de Damien Je sais pas s'ils se plaideront moi J'espère vraiment quand même Et j'ai même fait mieux que ça C'est que moi j'ai commencé En famille d'accueil Et j'ai arrêté donc avant la fin Donc quand j'ai commencé A trouver un travail Je me suis dit Bon bah je vais avoir besoin D'un appart en ville Et donc j'ai demandé à EF Bah de quitter ma famille d'accueil A partir du moment où j'intégrais A cet appartement Ils m'ont rendu tout l'argent Que j'avais avancé Pour la famille d'accueil Et puis bah ça m'a permis De payer l'appartement A ce moment là C'était à peu près les mêmes prix Donc bah c'était plutôt cool En parlant de ça La famille d'accueil Les familles d'accueil Elles sont choisies avec EF Donc il y a des contrôles Tout le temps Pour savoir si voilà Elles sont satisfaites De toute façon nous On fait un rapport à la fin Sur tout ce qu'on a fait Sur tout ce qu'on a vécu La famille Les cours Etc Si jamais vous vous entendez pas bien Avec la famille C'est possible Ou avec un étudiant Avec qui vous êtes dans la famille Il suffit d'aller encore une fois A la réception Voir les personnes concernées Et dans ce cas là Bah Pardon Je vais boire de l'eau En gros bah c'est possible de vous voir directement Avec la réception Dans l'école EF Et puis bah vous serez changé de famille Si vraiment C'est pas possible pour vous de rester là Du coup Si jamais je dois vous faire un petit résumé De mon séjour avec EF J'ai kiffé Parce que bah déjà Ca m'a permis d'aller dans un endroit Où j'aurais pas forcément Imaginé aller seul comme ça Le fait d'être encadré Même si t'es à l'autre bout du monde Bah c'est vraiment trop bien T'as des personnes qui sont là Pour te faire kiffer Du début de ton séjour Jusqu'à la fin Quoi qu'il arrive déjà Rien que le staff Mais dans un mood Putain mais trop cool Trop positif Il suffit que tu comprennes pas quelque chose Tu leur demandes Ils t'expliquent Donc ça c'est déjà C'est un point qui est vraiment très positif pour moi La deuxième chose C'est que tu rencontres des personnes Du monde entier Aujourd'hui J'ai des amis Dans le monde entier J'ai des amis au Mexique Au Japon En Suisse En Belgique En Angleterre Au Canada Au Chili Enfin bref Je me retrouve avec pas mal de personnes Qui peuvent me loger Un peu partout dans le monde Et puis qui peuvent venir chez moi Enfin moi j'ai un pote suédois Qui est venu voir mes parents Qui parlent pas un mot d'anglais C'était plutôt marrant d'ailleurs Et c'est vraiment cosmopolite Et du coup ça t'incite vraiment à découvrir de nouvelles cultures Donc ça c'est vraiment cool Tu échanges avec les personnes Forcément il y en a Ils vont roter après un repas Parce que pour eux c'est poli Et il y en a Ils vont trouver ça dégueulasse Bon Je sais c'est pas forcément le meilleur exemple Mais c'est le truc auquel je pense comme ça Dans un premier temps Mais il y a vraiment des trucs cool Il y a des trucs cool aussi Après si je vous parle plus précisément de Brisbane Moi ce que j'ai kiffé avec Brisbane Et pourquoi je l'ai choisi par rapport à Sydney Dans un premier temps Bah parce que c'était un petit peu moins cher Et dans un second temps Bah parce que En fait je me suis rendu compte que Bah déjà c'était Plus proche de l'équateur Donc il allait faire plus chaud toute l'année Donc déjà ça c'était un deuxième point qui était plutôt cool Que c'était pas loin des plages Bon Sydney pas loin des plages non plus Que c'était pas loin de la barrière de corail Enfin en tout cas c'est plus proche que Sydney C'est pas loin des parcs nationaux Même si Sydney c'est proche d'autres parcs nationaux Euh C'est pas loin d'îles Donc toutes les îles de l'est de l'Australie Donc voilà enfin bref en gros Moi j'ai choisi aussi la ville de Brisbane Déjà parce que bah je connaissais pas Et que j'étais sûr que pendant mon séjour J'allais aller à Sydney Euh Et parce que Et parce que bah c'était proche de tout ça Et que je me suis dit bah voilà Il va faire beau il va faire chaud Il y a plein de trucs à visiter Allez on choisit cette destination là Alors je sais pas trop comment terminer cette vidéo Euh Si ce n'est en vous montrant un petit peu Bah comment pour moi ça s'est passé cette aventure Et alors euh Bah C'est parti Allez Et 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501